Bonjour Nicolas, alors ça va secouer selon vous Nicolas, car c'est la semaine de l'emmerdeuse, enfin pardon pour le gros mot. Ah vous êtes tout pardonné Yves, car l'emmerdeuse c'est le surnom dont le président Chirac affublait sa verte conseillère Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout en douceur d'apparence, mais qui ne lâchait rien jamais et qui m'a redit. Va profiter de la journée des femmes pour faire sa déclaration de défi à tous les hommes déjà en lice. Pour la primaire de la droite, elle sera candidate, la seule de son mauvais genre féminin avec Nadine Morano. Et alors que ses messieurs se sont déjà partagé le gâteau d'une épreuve réservée de fêtes aux machos. Vous me faites dire des choses incroyables, elle le mérite ce surnom d'emmerdeuse ? Elle en a eu d'autres, mais qui tous signifient qu'elle dérange. On l'a appelé le pitbull à talons, la vipère, la sorcière. On a rappelé aussi que cette poison descendait des borgias. Mais l'emmerdeuse, ça lui va bien. Elle l'a même revendiqué ce sobriquet en dédiant son prix de ministre de l'année 2011 à toutes les femmes qu'on a traitées un jour d'emmerdeuses. Mais elle n'est pas qu'agaçante et même exaspérante, parfois insupportable d'égoïsme. Elle est plus que ça. Elle dérange et elle assume sa défense de l'écologie ainsi que sa ligne d'affrontement avec l'extrême droite. Elle les revendique parfois seule contre tous, y compris contre Nicolas Sarkozy, ce qui lui posera problème pour obtenir ses parrainages. Sarkozy, elle l'a servi, mais ce n'est pas une Sarkozette. C'est une polytechnicienne de combat. Elle est du genre Uma Thurmane dans Kill Bill qui, avec son sabre, découpe son adversaire en sashimi, comme elle l'a fait avec Copé, le forçant à démissionner de la direction de l'UMP. Courageuse, elle est souvent plus mec que les mecs, qui n'en sont pas et n'en ont pas, comme elle adore le faire remarquer. Et sa férocité est troublante car c'est tueuse à la beauté du diable, tout en finesse et en fragilité apparentes, qui dissimule une ambition et une absence de scrupules immenses. Bien que battue à Paris, elle veut être présidente de la République, mais ce n'est qu'une étape avant la présidence du monde. Elle est vraiment féministe. Ah, quand ça l'arrange, et elle a là une autoroute devant elle, même si la cause des femmes n'est pas une priorité à droite. Cependant, on se souviendra qu'elle n'hésita pas à planter Rachida Dati, dont elle se disait amie, et qu'elle devait soutenir pour la mairie de Paris, avant de présenter sa propre candidature. NKM alors lui passe un coup de fil, et comme Dati était surprise de ce coup de poignard dans le dos, elle répondit, en politique, il n'y a pas d'amitié ni de loyauté qui vaille pour cet enfant de politicien. La loyauté, la fraternité camarade, c'est juste un truc des hommes pour boire de la bière et courir après les filles.